Et donc, à ce moment-là, on pense que les services de police, la solidarité des deux services de police DST, algériens et DST françaises, outrepassent les règles, dépassent les simples règles de relations régies par le code de la diplomatie. Parce qu'aussi, il y a eu un renforcement lié à la lutte antiterroriste. Or, Charles Pasqua, je l'ai dit tout à l'heure, quitte le clan gaulliste, va dans le clan baladurien. C'est à ce moment-là que les grands problèmes se posent. Ils se posent de la manière suivante. Le gaullisme n'est pas encore, n'a pas repris la France en main. Parce que Chirac ne sera élu qu'en mai 1995. Donc, ce qui représente la droite, ce qui représente l'UMP, l'Union pour la visite, c'est un lapsus régulateur. Ce qui représente officiellement et légalement l'UMP, c'est le courant baladurien sarkozyen. C'est-à-dire une certaine nouvelle droite. C'est la nouvelle droite. D'accord ? Or, cette nouvelle droite, quand elle arrive avec la crise de 1994, le détournement d'avions, elle est à la veille d'une élection présidentielle. Celle de 1995. Celle de 1995. Enfin, de deux élections, en fait. Une élection angérienne, et une élection française. L'élection angérienne ne le concerne pas, je vais dire pourquoi. Par contre, il a su de très près. C'est l'élection française qui leur pose un problème. Parce que Baladur veut être président, veut être candidat. Il est le chef patron de l'UMP. Mais il a devant lui le maire de Paris, qui est un personnage politique. Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui incarne une certaine France. Et la chose qui se complique, c'est la suivante. Comment vont être les relations algéro-françaises au long de même des élections de 1995, qui étaient... Je sais bien que les élections sont annoncées six mois avant. C'est-à-dire, quand l'affaire de l'avion se passe, on sait qu'il y a une élection qui pointe à l'horizon en France. À moins de six mois. Donc il y a l'agitation, il y a le bruit de couloir, les tractations, etc. Et ces tractations font que, et Omar Bongo le dit, on faisait anti-chambre chez moi pour que je finance les campagnes électorales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si les baladuraux sarkoziens faisaient anti-chambre chez Omar Bongo, les Chirakiens ne peuvent plus faire anti-chambre à Alger, parce que le chef de l'État s'appelle Yemi Zawel. Et que Yemi Zawel a écarté le courant des services... C'est-à-dire, quelles sont les saisons ? Voilà comment j'ai pu comprendre aujourd'hui que c'était en fait une affaire franco-française, et les Algériens l'ont compris très très vite. Et par conséquent, ils n'ont pas voulu s'enfoncer dans cette histoire. Mais est-ce que ça ne justifie pas une certaine attitude qu'on ne peut qualifier d'irresponsable de la part des Algériens dans la gestion de cette crise, dans la gestion de cette affaire de détournement de l'avion ? D'autant plus que, quelque part, le côté algérien, d'une façon ou d'une autre, primo, a facilité l'accès à l'avion, a très mal géré la sécurité de l'aéroport, et particulièrement la sécurité de l'avion. Et troisièmement, le côté algérien, même s'il n'a pas été partie prenante dans cette affaire, l'Algérie, en tant que pays, a subi toutes les mauvaises conséquences de ce détournement. Est-ce que tu te souviens qu'à l'époque, de Zawal, accélération du terrorisme, isolement de l'Algérie, aussi bien sur le plan international que sur le plan diplomatique, que sur le plan logistique et militaire, et de l'autre côté aussi, toutes les compagnies aériennes étrangères, ont suivi, parce que la France de l'époque avait déclaré officiellement qu'elle ne remettrait plus les pieds à Alger, les autres compagnies étrangères ont complètement boycotté l'Algérie. Et elles ont boycotté l'Algérie. Ça, tu le dis, après le détournement d'avion. Moi, je te parle avant et jusqu'au détournement d'avion. Après, c'est une autre affaire. D'accord ? Jusqu'au détournement d'avion, ce qui était... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la logique du détournement d'avion. C'est pour ça que j'ai dit que c'était... Mais du côté français, on a maintenant des éléments d'appréciation. On comprend mieux les choses. Mais du côté algérien... Du côté algérien. Qu'est-ce qui s'est passé du côté algérien ? Du côté algérien. Et des incidents sur l'Algérie... Et c'est ce qui m'intéresse, le plus je pense. C'est l'Algérie, c'est ce qui nous a dit. Vas-y, vas-y. C'est exactement ça. La conclusion serait que, finalement, l'affaire du détournement d'avion, les gens qui ont ourdi cette affaire du détournement d'avion, qui ont actionné une partie algérienne intéressée par une crise avec la France, parce que c'est une crise. Momentanément, une crise. C'est des gens qui ont compris qu'il n'y avait plus possibilité de financement des campagnes électorales comme Boumediene l'avait instauré. Avec Boumediene, Chedney, etc. Y compris avec Bitterrand, la gauche. Bien sûr, bien sûr. Ajoem, maquillot, maquillot, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Bien sûr, bien sûr. Donc, il n'avait plus cette possibilité. Qu'est-ce qui reste comme autre possibilité ? Il reste la possibilité que les élections, françaises, vont se dérouler à partir d'un financement occulte, ne venant plus de l'Algérie, parce que c'était le principal bailleur de fonds à l'époque. Mais de l'Afrique ? Du golfe de Guinée et de l'Afrique, c'est-à-dire, en fait, c'est de l'argent, du pétrole... Et de l'or. Et de l'or et des diamants, n'est-ce pas ? Qui financent les campagnes électorales en France. Loïc, qui était le directeur d'ELF, va voir, avant d'être relevé de ses fonctions, la demande de baladure. Quand il va voir Omar Bongo, il fait une enquête, quand il est désigné par Mitterrand, il fait une enquête sur la gestion de ELF, dans le golfe de Guinée. Il fait un rapport qu'il remet... Ça a été dit dans cette émission. Il fait un rapport qu'il remet à Mitterrand. Et il dit à Mitterrand, qu'est-ce que je dois faire ? Ça va rappeler l'affaire du Pakistan. Il lui dit, est-ce que je laisse faire ou j'arrête ces financements occultes ? Et Loïc, que j'ai entendu dans l'émission, se fait dire par Mitterrand, laisse faire, et tu dis à Omar Bongo, de ne pas nous oublier. Ah, c'est-à-dire ne pas oublier la gauche ? Bien sûr. Laisse faire, il dit oui, de ne pas nous oublier. Ça veut dire que ça se faisait bien avant... Avec la gauche. Avec la gauche et avec la droite. Mais la gauche et la droite, pendant très longtemps, dans la proximité immédiate de l'Algérie, et parce que le régime algérien est un régime dictatorial qui ne permettait pas la liberté d'expression... Et qui avait besoin d'une couverture, particulièrement française. Et qui a été le Saha, on le sait, y compris la couverture... Et qui a eu la désignation de beaucoup de présidents en Algérie, ainsi que de responsables à Paris. Voilà. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est parce que la source de financement algérienne est tarie. Et elle ne peut plus reprendre avec Zerouel. C'est hors de question. Elle s'est arrêtée avec la fin du pouvoir de Barcher. Elle ne peut plus reprendre. Ça veut dire que ça affaiblit la partie gaulliste au profit de la partie baladurienne et sarkozyenne. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on peut supputer, on peut supputer en disant, il est possible que cette affaire qui est partie de l'ambassade de France, si on accorde crédit à ce que dit Mela. D'autant plus que l'ambassadeur lui-même, ainsi qu'un autre staff, devait monter dans cet avion et partir. Il a changé d'avis. Il est possible que ce coup fumeux ait été fait par les services de la DGSE françaises, qui relèvent du ministère des Affaires étrangères, qui relèvent du président de la République. Mais je crois savoir que le président de la République, et il y a été Mitterrand, Mitterrand, soit il n'était pas informé, il s'en foutait Royal. Soit il n'était pas informé, soit il s'en foutait. C'était les derniers mois, il était malade. C'était les derniers mois de sa législature. Et peut-être qu'il voulait également enliser encore plus la droite, l'impliquer encore plus dans les affaires. C'est pour ça que j'ai dit qu'il leur a passé une haja comme une merde, une véritable bombe explosive. Donc lui, il a laissé faire. Il est possible que cette affaire a été dirigée contre le clan Banadur-Sarkozy. Maintenant, les conséquences, le pouvoir algérien de l'époque, on avait dit, je ne sais pas, tu me corriges, moi, je n'ai pas été dans l'avion. On avait dit que Zorwal était conscient qu'il y avait une complicité algéro-française dans cette histoire de détournement. Et on avait même dit, soit il a téléphoné à l'aéroport, soit il s'est même déplacé. Et il s'était énervé, il a même dit des choses à ne pas dire ici devant le public, tout en leur disant, on sait qui est derrière et on sait pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que Zorwal était conscient de la gravité de cette situation et de cet enjeu qui théoriquement était manipulé et concocté, j'allais dire, en France, mais dont les répercussions directes et dont l'Algérie avait payé les conséquences et l'hypocratie. Comment tu nous éclaires sur les conséquences directes de cette affaire sur l'Algérie ? Si Zorwal a dit ça, moi je ne sais pas. Non, je te parle de l'époque déjà, des informations qu'on entendait déjà à l'époque. Que Zorwal, il avait su, il avait compris qu'il y avait un enjeu et qu'en fait, en un mot, il faut le dire, les quatre, j'allais dire les personnages, parce qu'en fait, il nous les a décrits d'une façon, sans réellement des personnages de romans, les quatre, entre guillemets, terroristes. En fait, ce n'était pas le terrorisme. En fait, ce n'était pas le terrorisme. D'après les analyses et d'après les témoignages et les enjeux et les manipulations. C'est une sinistre comédie. C'est une sinistre tragie comédie. Alors, quelles sont, à ton avis, les conséquences ? Comment l'Algérie avait-elle, j'allais dire, subi ces conséquences-là sur le plan économique ? J'avais, la fois d'avant, dit que la première déstabilisation, tentative de déstabilisation du régime de Zawel et de l'Algérie, c'était cette affaire du détournement d'avions. Effectivement, elle apparaissait comme, c'est une affaire franco-française, mais dans les implications et dans les conséquences, devait déstabiliser Zawel. Pourquoi ? Parce que Zawel avait bridé les services, il avait remis plus ou moins les services sous la houlette du commandement militaire, et donc, il aura pratiquement... Il avait écarté le régime de Zawel et Zawel et Zawel. Donc, en fait, il a isolé la France. Il avait isolé, si tu veux, il avait isolé la France présente en Algérie. D'accord ? Le problème, c'est qu'avec une crise pareille, c'est une réaction, et c'est peut-être ça ce qu'il voulait dire, parce que tu as rapporté, nous savons qui a fait cela, c'est peut-être une sorte de complot ourdi à partir d'éléments encore infiltrés au présent dans les structures policières et non pas militaires. Ça vient de la police, ça ne vient pas des militaires. C'est ça. Et c'est ça qui... C'est-à-dire que les militaires n'avaient rien à voir directement ? Les militaires n'avaient rien à voir là-dedans. Ils n'avaient rien à voir. Par contre, par contre, ce qui est assez intéressant, la réplique du coup de 94, avec... Les moines de Tzibkéli, à ce moment-là, on a mouillé les militaires. Toujours dans l'objectif de la déstabilisation ? Toujours, toujours, toujours. De l'isolement, de la déstabilisation, etc. Toujours, toujours. Mais ça faisait déjà deux ans. Ça faisait deux ans, pratiquement, depuis que Zawel est en exercice. Effectivement. Et cette fois-ci, en exercice, en tant que président de la République. Bien sûr. Bien sûr. Donc, cette déstabilisation a mené à quoi ? Elle voulait plus ou moins donner aux gens des services ceux qui étaient dans la continuité de Belkher, leur donner les raisons de dire à Zawel « Tu es incapable de gérer une... » Une crise. Voilà une crise et tu es incapable de la gérer. Et il faut de la surenchère. Oui, tu laisses les Français décider à leur guise, d'autant plus que leurs amis français de l'autre côté, à travers les déclarations et les médias, etc., ont fait grandir et grossir l'affaire en disant « Baladur menace Zawel ». Je me souviens. Pour la presse. Oui, je me souviens. Baladur. Baladur... Tu as vu. Oui, oui, oui. On a bien vu. Sans commentaire. Sans commentaire. Oui, sans commentaire. Baladur menace un général algérien. Et surtout Zawel. Et surtout Zawel. Donc c'est ça le sens. Ça veut dire que montrer à l'opinion algérienne d'abord, et montrer à l'opinion internationale que Zawel n'est rien, qu'il ne sait pas gérer les crises, que ce n'est pas l'homme de la situation, et qu'il faut un autre homme ayant une poigne, ayant un pouvoir de décision, etc., etc. C'est ça ce que ça voulait dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada